Cédric Routonji, déjà blessé, Coton FC en finale. Pensez une pub, promo, boletisation, plus 229,53,63,87,30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici dans les news. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, ici c'est l'UrS TV, la chaîne YouTube qui fait la promotion du football béninois, l'UrS TV 3.0. Vous voyez ici, vous pouvez partager cette thématique. Vous savez ce que vous avez à faire dans ces news. On abordera le sujet concernant bien sûr, Coton FC, sujet anti-fra, on parlera aussi de Cédric Routonji. Donc nous vous prions de suivre ces news du début jusqu'à la fin. Avant d'aborder sur tous ces sujets, on va vous rappeler quelque chose, une grosse opportunité. Pour ceux qui veulent se faire de l'argent, aujourd'hui il n'y a plus le chouba, si tu es un jeu et tu veux te faire de l'argent. Et bon, tu veux remplir ton compte en banque, prends juste ma formation YouTube. Cette formation, bien sûr, va te permettre de faire des contenus du genre sur YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation et gagner de l'argent. YouTube va t'envoyer de l'argent à la fin de chaque mois dans ton compte en banque. Et c'est chaque, chaque, vous voyez. Donc prends ma formation parce que quand tu crées aujourd'hui chouba, il n'y a plus du tout chouba aujourd'hui. Et avec ton portable ambroïde et une connexion internet, tu pourras déjà le faire. Et pour ceux qui ont besoin de visibilité, publicité, tout football ambroïde a besoin d'être à la lumière. Un seul compte en plus de 129, 53, 63, 87, 30. Maintenant, si vous avez des chaînes YouTube, on peut vous aider à les monétiser. Si vous n'en avez pas encore, on peut vous aider à les créer, bien sûr, ces chaînes YouTube. Et bon, notre formation YouTube est disponible pour tous ceux qui n'ont jamais fait de contenus. On est adapté à vous. Et donc, prenez, prenez, prenez votre formation au maximum. Je ne vais plus trop découvrir, je vais rentrer de plus en plus dans les sujets. Premier sujet concerne, bien sûr, Cédric Rontondi. Élémentez-moi. À la reprise de l'entraînement ce mardi 8 août à la Beaumet, le défenseur béninois Cédric Rontondi était absent de nouveau, gerné par son moulet, même si son état n'inspire pas trop d'inquiétude. Victime d'une béquille à un moulet lors du débit à Laval samedi, des 1 buts à 0. Cédric Rontondi a été exempté d'entraînement ce mardi à la reprise. Déjà touché dans cette zone en fin de saison, il devrait toutefois reprendre l'entraînement au cours de la semaine. Le score recevra Anessi samedi à Copa, c'est-à-dire au stade Raymond Copa à 19h pour son premier match de la saison à domicile. Cédric Rontondi vient s'ajouter au cas à Egon Forfait pour la première journée de Ligue. Le tour a juste un mois du match décisif pour la qualification à la Cannes, Côte d'Ivoire en 2023 face au Mozambique. Ça n'a pas encore démarré et il s'est déjà blessé Cédric Rontondi de l'autre côté du score d'Angers à l'entraînement et vous avez suivi le temps en tout cas. Cédric Rontondi a beaucoup de courage au footballeur et on espère qu'il va rapidement se remettre parce que nous, on a besoin de lui ici au Bénin et Cédric Rontondi, il est toujours au score d'Angers. D'autant que le score est descendu en deuxième division et c'est-à-dire qu'on dit, la Ligue de BKT, c'est un championnat qui le maîtrise très très bien. D'autant qu'il avait tué Clément pour Angers et ça ne s'est pas bien passé parce qu'ils ont fait une mauvaise saison, ils sont relégués et Cédric Rontondi se blesse et bon, c'est un rock, le défenseur. Il ne se blesse pas régulièrement, mais cette fois-ci, il s'est blessé. On espère que ça va bien se passer. Par rapport aux commentaires, les gens sont en train de jaser comme quoi il n'est pas titulé en sélection nationale qu'on n'a pas besoin de l'équipe. Il vous a dit que Cédric n'est pas titulé. C'est vrai que contre le Sénégal, il n'a pas joué d'entrée, mais Cédric Rontondi, il a, bien sûr, l'étoffe, il est titulé de nuit dans cette équipe béninoise. Donc, vous voyez, Gainotro, c'est vrai que Gainotro est arrivé. Il a changé un peu les choses. C'est vrai qu'on vous le dit, on a toujours besoin de lui. Donc, c'est assez, avec ce type de commentaires, on a toujours besoin du joueur. Il va nous apporter ce qu'il peut apporter. C'est vrai qu'actuellement, il est blessé. Il faut qu'on le soutienne. Il ne faudrait pas qu'on le rejette déjà. Et on espère qu'il sera opérationnel au pied tout. C'est ce qu'on espère aussi. Ouest Africa Champions Cup, tournoi amical. Coton FC bat Milo et se qualifie pour la finale. En demi-finale de la Ouest Africa Champions Cup, Le champion du Bénin a battu Milo FC un but à zéro grâce à un but de Sissé Badran à la son 18e minute. A noter l'expulsion de Souleymane Bachirou à la son 14e minute suite à une accumulation de deux cartons jaunes. Le club de Ouida retrouve en finale Borandius FC de la Sierra Leone qui a de son côté vaincu ASM Mangredi 2 buts à zéro plus tôt dans la journée. Coton FC prépare le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions qui l'oppose à l'ASEC Mimosa, champion de Côte d'Ivoire. Coton FC, vous avez entendu l'élément, bien sûr, Coton FC se qualifie pour les finales de ce tournoi de mise en jambe concernant, bien sûr, la préparation pour la Champions League. Coton FC rencontre encore ASEC Mimosa, c'est le tirage qu'on leur a donné. ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, c'est un match que, bon, tout Bénin doit aller suivre, bien sûr, au stade. Soutenir, bien sûr, Coton FC parce que contre l'ASEC déjà, il était allé à tomber. Et il ne faudrait pas que cette fois-ci, ça se répète encore parce que, vous voyez, par rapport à l'effectif du Coton, ils ont écouté un peu, bon, ça a donné ce que ça va donner. Maintenant, ils vont rencontrer en finale, bien sûr, Borandjes, Borandjes FC, et, oui, c'est un cœur, bien sûr, de Soa, Soa, de 2 buts à zéro. Et Borandjes, en tout cas, ce sera un très, très bon match. Et pourtant, si leur préparation, c'est une très bonne préparation, on espère que cette fois-ci, ils vont faire quelque chose en Champions League. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous voyez, il y a beaucoup de clubs africains, des gens qui travaillaient depuis des années. Coton a été créé tant. Donc, ils sont en train de se battre un peu, un peu, un peu, un peu. Ça va venir. Ça va venir à reçu. Il ne faudrait pas qu'on soit aussi pressé, qu'on soit exigeant. C'est vrai que, bon, l'équipe de Bénin, c'est un public exigeant. Mais il faut donner la chance à Coton. Et moi, je crois vraiment à cette équipe de Bénin, ils vont se réveiller. Pourquoi pas bien jouer cette saison en Ligue des Champions. Parce que la saison antérieure, contre la SEC, vraiment, j'ai suivi le match. Ah, Bérezina, Aostan, Général, Mathieu, Kérico et à Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez bien su aimé ces news-là. Si vous les avez réellement aimés, donnez votre avis en commenté. Et quelle news a beaucoup attiré votre attention ? Dites-le un commentaire ici à la débattre dans notre communauté. C'était moi, Lures. Ciao.